C'est aussi 20 000 m² de terres agricoles opportunément passées constructibles par une mairie plus que conciliante, et ça juste avant le dépôt du permis de construire. Il faut dire que dans le village, il y a 120 religieux inscrits sur les listes électorales auxquelles s'ajoutent des familles membres de la communauté. Cela représente environ 40% des votants, alors que la plupart ne résident pas dans le village. Le maire est élu avec ses voix depuis 2001. La demande de permis est quant à elle basée sur de fausses déclarations, niant que le projet se situe dans le PNR des Monts d'Ardèche, et que le chantier va avoir un impact sur la biodiversité. Ces fausses déclarations ont induit les services de l'État en erreur, et n'ont pas permis à la procédure de se dérouler conformément aux codes de l'environnement. Si celui-ci avait été appliqué, la famille missionnaire aurait dû se soumettre à des démarches légales beaucoup plus contraignantes. Ces gros mensonges ont permis à la FMND de ne produire aucune étude sérieuse pour évaluer l'impact environnemental, social et économique, ainsi que la pertinence d'un tel projet, au cœur d'une vallée réputée pour son patrimoine naturel. Est-ce que vous imaginez, vous, 3500 pèlerins, ces 75 bus en circulation dans une toute petite vallée encaissée ? C'est un projet complètement inadapté aux infrastructures du territoire, que ce soit sur les routes, sur le réseau d'assainissement, sans parler de la sécurité incendie et du risque inondation. Quant aux soi-disant retombées économiques vantées par les soutiens aux projets, seule la communauté religieuse en bénéficiera une fois la construction achevée. La communauté est implantée dans le village depuis 1946. Le village s'est-il développé ? Le village et des services aux habitants ? Non. Mais la communauté, oui, notamment par une politique d'achat foncier extrêmement agressive. Ce projet, c'est avant tout un investissement pour la famille missionnaire. C'est un chantier estimé à 20 millions d'euros, financé par des dons qui, tenez-vous bien, sont déductibles des impôts à 66%. C'est donc un projet potentiellement financé aux deux tiers par l'argent public. Argent public qu'on pourrait consacrer aux hôpitaux, aux écoles ou à la transition écologique. Le tout sans aucune consultation publique dans le village. C'est un véritable déni de démocratie et de biodiversité. Le chantier a déjà provoqué des conséquences désastreuses sur l'environnement et la biodiversité de la vallée de la Bourge. Mais à l'avenir, il nuirait aussi à ses habitants et à leur cadre de vie. L'impact paysager serait majeur. Les constructions envisagées sont plus hautes que le château d'Aubena. Et pire encore, des terres agricoles en bordure de rivières seraient irrémédiablement perdues. Sylvain, je te passe la parole pour la suite. Merci. Depuis l'Azad du 13 juin 2020, beaucoup de choses ont changé et nous avons obtenu des résultats importants. Grâce à l'aide d'élus, de gauche, écologistes, d'associations, de mouvements, de syndicats, de gilets jaunes. Nous avons forcé la préfecture à entendre nos arguments. La mobilisation citoyenne a contraint la préfète de l'époque à suspendre les travaux par un arrêté préfectoral. Alors même que ce permis de construire avait été validé par les services de l'État. Et de son côté, la justice a reconnu notre légitimité à agir dans ce dossier. Aujourd'hui, grâce à une forte mobilisation de terrain et à l'occupation du site, le chantier est à l'arrêt depuis bientôt deux ans. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une reprise des travaux. Une reprise qui aurait des conséquences irrémédiables sur la biodiversité. Car le site est déjà gravement impacté. Ils ont bétonné les berges de la rivière, construit une passerelle énorme, 7 mètres de large sur 67 mètres de long, avec deux piliers dans le lit de la rivière. Ils ont saccagé les terres arabes du site. Pour l'heure, il y a trois procédures judiciaires en cours pour confirmer l'arrêt des travaux et obtenir une mise en conformité avec le Code de l'environnement. L'AFMND a déposé deux recours contre l'arrêté préfectoral et s'obstine. Les deux recours ont été déboutés sur ces deux recours. Le Vatican a décidé de ne pas soutenir la construction de l'église. Mais surtout, nous allons en justice pour obtenir l'annulation du permis de construire et la remise en état du site. Mais l'action judiciaire est longue et coûteuse. La mobilisation sur le terrain doit être permanente et ne pas faiblir. Nous devons obtenir l'abandon de ce projet pharaonique inutile et coûteux. Il y a finalement deux choses dont nous pouvons être certains après tout ce temps à lutter. D'abord, les relations humaines que nous nous sommes faites, qui se sont créées dans la vallée et autour. Et ça fait chaud au cœur. Ensuite, on ne doit jamais se décourager, car militer n'est pas vain. La mobilisation, qu'elle soit écologique ou sociale, fonctionne. À Saint-Pierre-de-le-Colombier, comme à Notre-Dame-des-Landes, sur les piquets de grève, comme dans la rue, c'est par l'union que nous obtiendrons la justice sociale et écologique. L'État, citoyens, usagers, remplacés par marchés, individus, clients. En quatre décennies, la vision du monde que se font les dirigeants a été pervertie par l'idéologie libérale. Et nous assistons à un laminage systématique de l'État en tant que garant du bien commun, et notamment de nos services publics. Nous n'allons pas faire le tour de la question en quelques minutes. J'ai choisi d'évoquer certains sujets qui me semblent importants, mais je n'oublie pas tous les autres. Tout d'abord, un incontournable, l'hôpital public. Quand nous devons à ses personnels 18 000 suppressions de lits pendant le quinquennat de Macron, 5 000, dont 5 700 pendant la pandémie. Il fallait oser le faire, ils l'ont fait. Et l'affaiblissement délibéré de l'hôpital public les réjouit, puisqu'ils profitent aux établissements privés, gérés par des groupes financiers comme la Générale de Santé, c'est-à-dire leurs amis. Un second sujet, très lié au premier, l'avenir de notre sécurité sociale. Les candidats de droite et d'extrême droite prétendent augmenter les salaires en supprimant des cotisations qui sont le financement socialisé de la sécu. Rapprocher le salaire net du salaire brut revient à précipiter sa destruction. Moins de cotisations, c'est moins de retraite, moins de soins, moins d'indemnité de chômage. La sécurité sociale est notre bien commun. Elle doit permettre de nous protéger dignement de la naissance à la mort. Guillaume, éducateur en lutte. Merci de m'avoir invité. Je suis éducateur spécialisé, je vais essayer de vous parler du travail social qui est en train de traverser une crise profonde, comme à peu près tous les métiers de l'humain, les métiers du care. Alors c'est vrai que dans le social, on aime bien prendre des jolis mots et puis bien les vider de leur sens. Mais le care, c'est bien prendre soin. Et pourtant, pour être en capacité de prendre soin, faut-il encore pouvoir être dans le lien. Mais ce précepte évident nous est malheureusement de moins en moins reconnu. La crise que traverse le travail social, c'est une crise de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en 1980, un éducateur commençait sa carrière avec 1,5 fois le SMIC et la finissait avec 2,8 SMIC. En 2022, ce même éducateur commence avec 1,2 SMIC et le finit avec 1,9 SMIC. Et pendant que nous nous demandons encore qui bénéficiera ou ne bénéficiera pas de la revalorisation du Ségur de la Santé de 180 euros, les organisations patronales prévoient de refonder nos conventions collectives en une convention unique. Cette convention unique remettra en cause nos congés, nos évolutions salariales liées à l'ancienneté et elle prévoit une rémunération à part variable. Au mérite, donc, dans le travail social. Surtout, cette convention lissée par le bas tendra à casser nos spécificités pour une profession de travailleur social unique et déqualifiée. Cette crise que mes collègues et moi-même traversons, c'est surtout une crise du sens. Les associations sont soumises aux restrictions budgétaires et à leur mise à concurrence par des appels d'offres. Cette logique marchande, transposée au travail social, conduit les travailleurs et les travailleuses sociaux à devoir faire des accompagnements au rabais en acceptant des conditions de travail de plus en plus indignes pour les personnes accompagnées et repoussant toujours plus loin les limites de l'inacceptable. Enfin, c'est une crise de l'attractivité et évidemment, en toute logique, le secteur peine à recruter. Faire trois ans d'études pour se lancer dans un métier mal reconnu, mal payé et aux conditions de travail difficiles ne convainc plus grand monde. Les postes vacants et les arrêts de travail non remplacés viennent donc ajouter de la difficulté et de l'incertitude pour des équipes déjà surchargées. Alors, personnellement, je travaille en prévention spécialisée. C'est une branche de la protection de l'enfance dont le département a la compétence. Nous avons comme mission d'aller à la rencontre des 12-25 ans les plus fragiles. Nous repérons les besoins, nous travaillons à l'établissement d'une relation éducative de façon inconditionnelle afin d'amorcer un accompagnement social. Parmi nos publics, des mineurs déscolarisés, des jeunes majeurs ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou tout simplement des jeunes gens touchés par la précarité exposés aux risques psychosociaux. Les besoins sont énormes, les moyens ridicules. Pourtant, en décembre dernier, le département de l'Ardèche a voulu supprimer la prévention de son territoire du jour au lendemain au plus grand mépris des personnes accompagnées. C'est-à-dire que la crise sanitaire a touché de plein fouet les plus fragiles. Les violences intrafamiliales ont explosé. La santé mentale des plus jeunes s'est dégradée de façon inquiétante et forte de ce constat, l'équipe départementale fraîchement élue décrète que la prévention spécialisée coûte trop cher et n'est pas utile. Demain, ce seront ces mêmes pompiers pyromanes qui s'offusqueront de l'insécurité grandissante sur laquelle ils fondent leur politique. Il n'y a plus d'argent pour les éducers de rue, mais pour des caméras de surveillance et des portiques de sécurité dans les collèges. Voilà leur projet de société. Alors apparemment, ce n'est pas les strènes droites, mais je trouve que ça en a quand même vachement l'odeur. Face à l'inconséquence et à la violence d'une telle décision, nous avons bénéficié d'une importante mobilisation et je remercie chaleureusement toutes les personnes qui s'en sont faites l'écho. Les travailleurs sociaux, les citoyens, mobilisation grâce à laquelle le département a été contraint de revoir sa copie. La prêve ne disparaît pas, mais l'enveloppe qui lui est attribuée est divisée par deux. Sur les 11 postes existants, 5 ne sont plus financés, laissant mes collègues et moi-même dans une incertitude complète sur notre avenir proche. Malheureusement, partout en France, les départements se désengagent de ces missions de prévention, pourtant inhérentes à celles de la protection de l'enfance. Et pour pallier au manque, l'État expérimente les bataillons de la prévention. Il s'agit de lutter contre la violence et la délinquance juvénile. Pourtant, la prévention spécialisée prend part de fait à la lutte contre la délinquance, mais pour ce faire, nous avons besoin d'être en lien avec les personnes en situation de vulnérabilité. Nous avons besoin de leur confiance pour faire émerger leur potentialité et leurs ressources. Nous ne pouvons pas traiter les symptômes sans se préoccuper des causes, c'est le principe même de la prévention. Considérer que la mission de prévention peut être réduite à un bataillon de lutte contre la délinquance relève d'un profond mépris pour les jeunes et d'une ignorance totale de la réalité des difficultés qu'ils traversent. Ils et elles méritent qu'on les considère autrement que comme des potentiels délinquants. Au regard de l'évolution du travail social, il est assez logique que la prévention spécialisée soit attaquée. En prévention, nous travaillons sans mandat et en anonymat. La prévention spécialisée telle qu'elle existe actuellement reste assez hermétique aux logiques comptables. Ces effets ne sont pas vraiment mesurables. Alors bien sûr, on nous demande combien de jeunes, combien d'actions, combien de territoires nous avons couverts, mais aucune stat ou aucun camembert ne pourra traduire les réels bénéfices de la prév. Notre action, qui consiste à créer le lien quelle que soit la difficulté rencontrée, nous inscrit dans une temporalité qui reste insaisissable pour nos financeurs, qui se retrouvent contraints de devoir faire confiance dans l'action éducative que nous menons, c'est en cela que la prév est un véritable baromètre du travail social. Elle est révélatrice de la capacité de nos financeurs et de nos dirigeants à faire confiance aux travailleurs sociaux. Vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment la tendance du moment puisque nous sommes constamment soupçonnés d'inefficacité tout en étant empêchés de travailler. Si la prévention spécialisée est attaquée, c'est l'ensemble du travail social qui est menacé. Nous ne nous laissons pas faire, nous relevons la tête, nous nous organisons pour défendre nos compétences, nos missions, notre travail, dans l'intérêt du public que nous accompagnons. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris dans la rue pour deux jours de grève consécutif, le 31 mai et le 1er juin prochain. Merci de m'avoir écouté.